Voilà, c'est sa maison natale, depuis 1980 ou avant, elle avait le dentiste, et donc dans la salle d'attente, c'était là où Maurice Pialat est né. Donc la halle où il y a la séquence du camion, qui a été tournée 7 ou 8 fois, parce que ça n'allait jamais, et en même temps la séquence où les gens attendaient pour l'enterrement de son père. Ah mais il y avait tourne-bise ? Tourne-bise, oui. Aimé. Aimé, voilà, c'est ça, Aimé. Voilà, Aimé tourne-bise. Ah oui, ils ont fait une apparition dans le dernier film, le garçu. Voilà, parce qu'il voulait que Aimé tourne-bise joue le rôle du garçu, mais il est resté une matinée, il fallait rester dans le lit, pas le droit de fumer, pas le droit de fumer, il en a eu marre. Il a abandonné, il a fallu en trouver un an. Voilà, l'école a été inaugurée l'an dernier, au mois de juin 2016 donc. Plateau Cunia, première. Bonjour, bienvenue à notre rendez-vous mensuel de la Web TV Livre à Doix-Forest. Aujourd'hui, nous sommes au Café Fournioux, où a été tournée une des séquences du film Le Garçu, de Maurice Pialat. Bienvenue pour cette séance un peu spéciale autour de Maurice Pialat. Nous sommes au Café Puisseuchet-Fournioux, en compagnie de Robert Gidon, qui est présidente de l'association des amis de Maurice Pialat, Candice Roussel, chargée du Jeune Public à Ciné-Parc, cinéma itinérant en Livre à Doix-Forest, et Madame Puisseuchet, propriétaire du Café, et qui a connu Maurice Pialat, on en reparlera. C'est un petit peu spécial aujourd'hui parce que nous sommes le 7 mars, il n'y a pas d'électricité à Cunia, et on assure la séance quand même. Vous êtes tous là, bienvenue. Nous sommes là pour parler de Maurice Pialat, ce cinéaste qui est né à Caria en 1925, et décédé il y a un petit peu moins de 15 ans, en 2003. Il a un cinéma très autobiographique, très centré sur la solitude et l'abandon. Plusieurs films ont été tournés ici, dans les environs. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot ? Oui, c'est surtout deux films qui ont été tournés dans le pays de Caria. La Gueule Ouverte, qui a été tournée à Tours-sur-Mémont, à Cunia, avec le Comte et à Lezou, et Le Garçuc a été tourné à Cunia et à Saint-Jean-des-Olières, notamment les scènes d'intérieur qui sont censées se passer à Paris. Certaines sont tournées dans l'ancienne maison d'une villa de l'hôtel-restaurant où ils allaient manger à Saint-Jean-des-Olières. La Gueule Ouverte a été presque totalement tournée dans la région, sauf les scènes d'hôpital à Paris. Ça raconte l'histoire de l'agonie de sa mère, Angèle Pialat. Il y a eu aussi un court-métrage, le congrès eucharistique à Caïa. Il avait monté le film, mais il n'est pas sonorisé. Mais on voit déjà qu'il y a la patte d'un grand metteur en scène dans le montage. Parce que souvent, on tournait ce genre d'épisodes, et puis ça restait comme ça. Alors que là, c'est monté, il y a des traveling, le congrès eucharistique, c'était dans les années 50. Au tout début. Au tout début, après il a fait des courts-métrages. Puis ensuite, La Gueule Ouverte, c'est là d'ailleurs que j'étais instituteur à Tours-sur-Memont, que j'ai découvert Maurice Pialat et son cinéma et sa particularité. Et après, il n'est plus revenu. Mais ses films portaient quand même, il y avait toujours des allusions. Par exemple, à la gare Saint-Seth de Vic-lecomte, pour A nos amours, je crois que la société de production, c'est Livre à Drago Mont. Il y avait toujours des allusions à son pays natal. Et Le Garçus, son dernier film, qui est un peu un film testament, qui a été tourné ici, à la maison de retraite. Alors là, c'est par rapport au décès de son père, et par rapport à lui et à son fils. Il voulait donner quelque chose à son fils Antoine. C'était donc Le Garçus. C'était donc Le Garçus. En principe, c'était en patois Le Garçus. C'est le garçon qui va prendre la suite. Et vous, Mme Plissochet, vous avez été sur ce tournage du Garçus, justement ? Oui, j'ai un petit mois qui a annoncé le décès de M. Pialat. Et alors, il était en pension à l'hôtel. Et le téléphone a sonné. Et c'était la maison de retraite qui appelait Maurice Pialat pour lui annoncer le décès de son papa. Alors, je n'ai pas fait grand-chose. Mais enfin, c'était quand même une belle expérience. C'est vrai. Il y a une partie du film aussi ? Enfin, un tout petit bout du film qui a été tourné ici ? Oui, justement. L'annonce du décès a été tournée exactement ici. On voit le bout du comptoir, je crois. On voit le bout du comptoir, oui. Où mon mari est en train de discuter avec des amis de Pialat. Tornobis, qui était à l'école avec Maurice Pialat. Enfin, tous des gens de notre génération. Et du coup, vous avez donné la réplique à Depardieu ? Alors, du coup, j'ai donné la réplique à Depardieu. J'étais... Il était sympa ? Ah oui, tout à fait. Chez nous, on a passé des bons moments. C'est certain, j'en ai de très, très, très bons souvenirs. Et toute l'équipe de tournage est restée un petit moment ici ? Ah, l'équipe de tournage, ils sont restés ici au moins deux, trois mois. Mais vous savez, moi je dis que c'était vraiment bien. Tout le monde s'entendait bien. Chacun avait son rôle. C'était classique. Il fallait faire ce que Pialat disait. Et on n'avait pas envie de vous péter. Il était très exigeant, c'est ça ? Ah oui, très exigeant. Mais enfin, ça se passait bien. Moi, ça dure deux secondes dans le film. J'ai tourné quand même pendant trois jours. Et à recommencer, à recommencer, à recommencer. Mais c'est tout. C'était bien. Et alors, la famille Pialat était des commerçants ? Et ses grands-parents faisaient le même commerce que mes grands-parents à moi. C'est-à-dire marchands de bois, marchands de charbon, marchands de vin. Enfin, on appelait ça les produits du sol. Et son grand-père a été tué par un wagon à Giroux. On faisait des... À ce moment-là, il n'y avait pas de camion ni de... Toutes les transports se faisaient avec des chevaux. Mes grands-parents avaient des chevaux. Ses parents, certainement lui aussi, ils avaient des chevaux. Nous, c'était garé tout en face, là-bas. Et on allait faire des wagons à Giroux. C'est quand même 11 kilomètres. Et il y a un wagon qui s'est décroché. Pour quelles raisons ? Je ne sais pas. Et son père a été coincé entre deux tampons de wagons. Et mon grand-père, justement, travaillait avec lui. Et il faisait des wagons là-bas aussi, à Giroux. Et c'est comme ça que les deux familles nous ont rapprochés, si vous voulez, d'une drôle de façon. Mais enfin, dès que Pialat venait à Carrière, ils venaient à la maison. Et moi, j'ai connu Pialat toute petite. Et il revenait régulièrement ? Oui, il revenait quand même assez régulièrement. Il aimait bien. Il était attaché au pays. Et moi, ce que je regrette de Pialat, c'est qu'il nous avait dit qu'il voulait faire un autre film sur le roman de Lucien Gachon. Maria. C'est merveilleux. Alors, Maurice Pialat n'aimait pas beaucoup les acteurs professionnels, parce qu'ils étaient difficiles à diriger. Et bien sûr, les producteurs, eux, voulaient des professionnels pour que le public soit séduit. Et c'est tout là qui était venu son malheur de ne pas pouvoir tourner tout ce qu'il voulait tourner. Il a été assez exigeant avec ses équipes de tournage, ses acteurs. Il avait, on peut dire, peut-être des lubies ou des exigences particulières sur les tournages. Oui, notamment sur le tournage de La Gueule Ouverte au cimetière de Torson-Méman, où il a fait ouvrir le caveau de famille, et même le cercueil de sa maman. Et bon, les acteurs, Nathalie Ibaille et Philippe Lautard n'ont pas supporté, ils sont partis, puis tous les gens sont partis. Et M. Puissin, qui était en charge du cimetière, a refermé le caveau. Et bon, la scène n'est pas dans le film, parce qu'évidemment, ça faisait quand même un peu bizarre. Et il avait souhaité aussi filmer un enterrement, vous m'aviez dit ? Oui, il avait filmé l'enterrement de son père ici, pendant qu'il y avait un vrai enterrement, on va dire. Du docteur, oui. Enfin non, de sa maman. La maman. La maman du docteur Laroy, oui. Et donc, il a profité du moment pour filmer ce qui n'avait pas beaucoup plu à la famille. Parce qu'il n'aimait pas prévenir les gens, parce qu'après, les gens voulaient jouer un rôle où... Alors, il voulait que ce soit comme tout de suite, qu'on essaye d'oublier les caméras, que ce soit naturel. C'est pas du tout prévu. C'était pas du tout prévu. Bon, il m'a dit qu'il était en train de faire mon travail, il m'a pris par la main, il m'a dit, tu vas faire ça, ça, ça et ça. Je m'évitais bien. C'était nature. Chate, il recrutait du monde en arrivant... Ah oui, tout à fait. D'accord. Et alors, moi, je connais des gens de Caléa qui, justement, ont ouïlogé, sans nommer personne, et elles espéraient bien jouer le rôle que... Bon, mais, pour les vides, pas possible, et moi, je n'ai rien demandé, c'est moi qui attire rien. Sans être prévenu, comme vous dites, comme ça, on était pris sur le vif, on n'avait pas le temps de dire ouf. À deux heures du matin, on couchait encore là, du bruit devant la porte. Alors, je me lève, et puis je regarde, et bien, c'était le chauffeur de papier, mais il n'était pas là, il n'y avait que tous ceux qui travaillaient avec eux. Et alors, ils m'ont dit, Marie-Claire, Marie-Claire, lève-toi, on a un sanglier dans la voiture, il faut, on ne sait pas quoi en faire, on ne peut que le décharger, là. Et bien embêté, moi, j'ai dit, on n'a pas le droit de prendre du gibier comme ça. Qu'est-ce qu'ils veulent qu'on en fasse ? Bon, le sanglier était mort, c'était déjà pas mal, donc on a ramassé le sanglier, et puis, il y a quand même des connaissances dans le pays, il a fallu peler le sanglier, et après, j'ai dû le faire cuire. Vous faites cuire du gibier, ça, ça ! Alors, tous les gens qui me rencontraient, ils me disaient, mais qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait ? C'est la longueur. Je ne disais rien, et puis, le soir, on a tout fermé, là, et tous ces messieurs, 18, ils étaient, je me rappelle, là, ben, ils en ont mangé le sanglier. Alors, j'en avais fait un sauge, j'en avais fait un rôti, j'en avais fait toutes les sauges, et j'ai même réussi à faire éplucher des pommes de terre à madame Elisabeth Depardieu, qui n'avait peut-être jamais épluché des pommes de terre de sanglier, et moi, des pommes de terre dans tout ce monde, il fallait le faire. Et bien, tout le monde s'y est mis, on a mis à manger. Candice, d'ailleurs, tu es là pour évoquer deux expositions autour de l'enfance. On a demandé à une photographe qui s'appelle Lucia Ramutowski-Brune de suivre deux classes qui allaient voir un film de 1953 qui s'appelle Le Petit Fugitif, qui est un film américain, qui est peu connu, mais qui a été important dans l'histoire du cinéma américain, puisque c'est un des premiers films qui s'est fait hors décor de cinéma construit. Les réalisateurs avaient créé une caméra exprès pour aller tourner dans la rue, etc., ce qui était assez nouveau à l'époque, en 1953. Et donc, on a demandé à la photographe de suivre ces deux classes quand elle préparait le film en classe, pendant la projection et pendant la discussion après la projection. Est-ce qu'on peut parler un petit peu de ciné-parc ? En fait, on a un cinéma itinérant, donc du coup, on passe des films comme les salles fixes, mais on les passe dans des salles toutes les trois semaines, on se déplace tous les soirs avec le matériel de projection, on l'installe dans les... Donc, on a tous les dispositifs pour les scolaires, on fait une saison de ciné-goûter pendant les vacances scolaires, des ciné-discussions, et puis après, on essaie d'être assez présents sur les manifestations du territoire, pour aller écouter quand il y a des demandes de séances spéciales, etc. Un cinéma qui propose des films grand public et des films RSC, on est classé RSC avec le label Jeune Public, donc on essaie de faire une programmation qui allie les deux et qui n'oublie personne, mais ce n'est pas toujours évident, mais voilà, pour être au plus proche des gens et que les gens n'aient pas besoin de faire des kilomètres et des kilomètres pour aller au cinéma, qu'ils aient accès à ça, même en étant à la campagne, comme les citades, voilà. Alors, juste avant de terminer, j'aimerais rappeler que les deux expositions... Alors, la première autour de Maurice Piala, autour des films de Maurice Piala, sera bientôt disponible prochainement à la médiathèque, et actuellement l'exposition autour du Petit Fégitif, dont parlait Candice tout à l'heure. Donc, elles seront visibles jusqu'au 21 mars à la médiathèque de Kynia. Merci d'avoir été avec nous. Prochain rendez-vous le 4 avril avec l'association Libre à Toi, qui nous parlera un peu du libre en livre à doigts forès. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada